bonjour et bienvenue à ce 70e déjà chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo c'est un sort de lac étang qui s'appelle le furon dans l'un et dans l'isère d'ailleurs je ne sais pas allez je vais dire dans l'un et il y a des cyprès comme ça qui sont à l'intérieur du lac donc on va reprendre un peu cette photo on va essayer d'adoucir des trucs on va essayer de changer d'autres là par exemple ici c'est peut-être un peu sombre on va rééclairer je veux pas mettre de la clarté partout parce que ici c'est bien comme je veux mais je voudrais quand même faire ressortir un peu plus les branches donc on fera sûrement une retouche locale en bas là on pourrait peut-être aussi un peu adoucir faut vérifier que ça soit bien centré donc il y a deux ou trois petites choses alors vérifier que ça soit bien centré on va recadrer et là je vais appuyer sur la touche haut je crois que vous avez déjà montré ça et en fait ça permet de changer un peu les grilles qu'il y a lorsqu'on recadre d'accord donc là je veux que mon arbre soit pile poil au milieu du x là que je vois en bas si là donc là il sera bien centré ça me va pas mal ensuite je vais faire un peu de nettoyage quand même à certains endroits il y a des choses donc là je vais prendre la correction ici et je vais aller prendre des parties qui sont je vais retirer un peu ces petits trucs ces petits trucs blancs là qui n'apportent pas forcément grand chose ces espèces de traits alors faut pas tout retirer parce que on va pas rendre l'eau super clean c'est pas c'est pas l'objectif mais on va retirer là ces espèces de traits qui moi me dérangent un peu je veux bien les petits mais les grands là comme ça je les trouve un peu moins esthétique là j'appuie sur la barre d'espace et je bouge d'accord donc là on a on a celui là par exemple on peut aussi retirer celui là ici celui là aussi celui là là j'ai appuyé sur la barre d'espace pour me déplacer je vais prendre celui là celui là celui là bar d'espace et je me déplace encore et peut-être encore celui là qui est un peu à peu près alors on le on le replace correctement pour que on ne voit pas le ça s'aligne correctement quelque chose comme ça voilà là c'est pas voilà ok on va voir j'ai retiré les trucs qui me gênaient le plus l'autre truc qui me gêne ici c'est que là j'ai une espèce de de trace plus blanche donc là ce que je vais faire je vais prendre ici un filtre dégradé d'accord qui va s'appliquer qui va s'appliquer vers le bas là comme ça et là je vais simplement ici prendre de la couleur voyez là c'est pas le bon vert faut aller plus vers plus vers le jaune et puis faut saturer un peu moi voilà donc j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça devrait être pas mal donc on peut voir avant après ce ce filtre dégradé donc je vais voyez là c'est un peu blanc et là je l'ai un peu reverdi pour que ça ait un peu la couleur de tout le reste qui est au dessus ensuite là il ya je veux adoucir un peu cette partie là donc là c'est pareil je vais reprendre un dégradé qu'on va appliquer dans ce sens là voilà on va annuler les effets et on va baisser la clarté à ce niveau là voyez j'augmente la clarté je baisse la clarté donc je fais un reflet qui est plus doux comme si l'eau était comme si l'eau était un peu un peu plus calme je laisse exprès cet effet doux parce que je pourrais avec alors pour essayer un si je me mets là et que je fais la correction du voile oui je peux ici remplacer un peu ce voile mais je veux pas je veux justement le garder c'est ça que je trouve intéressant c'est d'avoir justement ce reflet qui est assez doux on voit qu'on a encore des des zones qui nous embêtent un peu ici on a quelque chose qui est un peu plus gros là on a quelque chose qui est un peu plus gros là aussi là aussi là là on a on a on est pas mal il reste peut-être encore celui là là qui est un peu trop visible moi je le repère en tout cas voilà donc là ça me va bien ensuite je veux pas forcément mettre de la clarté complètement haut là ce que j'ai ça me suffit mais je disais sur le tronc alors là déjà pour moi c'est un peu sombre je vais ici prendre un pinceau et je vais simplement exposer un peu plus ou monter les ombres un peu simplement monter les ombres voilà donc voyez on est on monte les ombres on les descend je veux juste que ça soit un peu plus éclairé ici sur cette partie là du tronc voilà et ensuite ce que je vais encore faire c'est faire ressortir un peu plus les branches là d'accord donc ça je vais à nouveau prendre un pinceau ici de retouches que je vais prendre évidemment ce coup-ci plus petit et là je vais annuler les effets et je vais augmenter la clarté donc là je vais quand même je vais quand même zoomer un poil on va prendre un rapport attendez on va prendre un rapport 1 2 comme ça voilà et je vais donc passer sur ici le tronc pour faire ressortir un peu plus les textures je baisse la taille de ma broche et une souris à molette c'est pour ça que vous ne voyez pas les dents taille ici c'est en bougeant sur la molette je vais directement faire ça voilà là pareil je vais sur les branches là qui sont là comme ça pour les faire un peu plus un peu plus ressortir comme ceci ensuite je remonte là haut j'en ai encore là haut je passe là ça les fait plus ressortir ça les assombris aussi un peu comme ça augmente un peu le contraste local de tout ça j'en ai une derrière là voilà je peux encore un peu ici un peu là un peu là voilà et là je devrais être là je devrais pas mal ok on regarde ça maintenant peut-être ajouter un peu de vibrance voilà pour ça pète un peu plus dans les verts oui moins plus et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé cette retouche alors on va regarder un avant après alors je vérifie juste je suis en train de réfléchir voir éventuellement ici sur les oranges est ce que je peux pas ça ça doit être de l'orange je vérifie oui un peu plus clair un peu plus foncé non j'aurais tendance à dire que comme ils sont c'est comme ils sont c'est pas mal j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de faire beaucoup plus voilà donc un petit avant après majuscules donc avant après avant après donc vous voyez qu'on a nettoyé l'eau on a rendu l'eau ici plus plus douce d'accord et on voit ici qu'on fait plus ressortir la texture si vous regardez là notamment sur ce Y là voyez que là il est assez fade là il ressort beaucoup plus en noir donc vous voyez c'est pas énorme c'est pas énorme une fois de plus c'est une photo entre guillemets on n'a pas besoin d'en faire beaucoup mais je trouve quand même qu'elle est un peu plus un peu plus sympa comme ça que comme ça éventuellement si on avait eu un filtre ND je pense pas que l'eau bouger assez pour pouvoir lisser l'eau comme on l'a fait là en retirant un peu de clarté clarté négative généralement je suis pas fan mais sur ce genre de choses je trouve que ça adoucit un peu ce reflet donc voilà on a nettoyé on a adouci une partie on a rehaussé une autre partie pour ça ressorte mieux et voilà le résultat final j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon